donc on va y aller maintenant avec 3.2 donc on va intégrer finalement les calculs stoichiométriques avec les volumes gazeux donc la stoichiométrie pour ceux qui n'ont pas fait de ste ce que c'est c'est des proportions ce sont des produits croisés qu'on va faire entre des quantités pour être en mesure de prévoir d'autres quantités donc dépendamment des produits puis des réactifs qu'on a dans une réaction chimique donc on lit en présence de substances gazeuses on peut déterminer le rapport entre le nombre de molles dans l'équation chimique cela permet de faire des comparaisons entre deux substances ce qui est la définition même de la stoichiométrie il est aussi possible de se servir des rapports entre les volumes de gaz car le volume et l'on fait un lien avec ce qu'on a vu précédemment avec la loi d'avogadro le volume est directement proportionnel au nombre de molles donc si vous retrouvez le symbole du petit poisson qui veut dire proportionnel donc le volume et le nombre de molles varient de façon directement proportionnelle un par rapport à l'autre quand un augmente l'autre augmente c'est ce que ça veut dire et on a dit aussi selon avogadro que deux gaz peu importe leur nature par exemple si j'ai du co2 puis j'ai du dioxygène et j'ai les deux gaz enfermés dans un volume d'un litre si j'ai par exemple une bouteille une bouteille de un litre et c'est rempli de gaz et bien ce qui va se passer c'est que si je suis à la même aux mêmes conditions environnementales par exemple de température et de pression ben si j'ai le même volume automatiquement le nombre de molles va être égal donc ça veut dire que les deux gaz peu importe leur nature vont avoir le même nombre de molles et de là je peux faire un lien que si je peux faire un rapport entre les nombres de molles mais je suis capable de faire un rapport entre les volumes gazeux et j'ai deux exemples de calculs à faire avec vous en lien avec ça donc exemple 1 on dit l'éthane est produit avec l'équation suivante donc on fait réagir du carbone solide avec du dihydrogène pour former là ici la molécule d'éthane à remarquer s'il vous plaît que les états de la matière ici là dans lesquels les substances se trouvent sont importantes parce que ça ici c'est vrai le rapport des molles les volumes gazeux ce sont sont vrais seulement si ce sont des gaz donc on pourra pas faire le rapport avec la substance qui est solide ça ne fonctionnera pas donc mais ça va fonctionner mais c'est pas logique c'est pas plausible c'est pas vrai faire un rapport stoichiométrique avec les volumes par rapport à un solide première chose à faire quand on a une équation chimique c'est de s'assurer qu'elle est balancée je vous le dis là tout de suite elle est balancée mais avant de faire des rapports stoichiométriques il faut absolument s'assurer que les coefficients qu'on est devant soit bon en balançant l'équation donc la question on dit atpn donc température pression normale quel sera le volume obtenu de c2h6 si on fait réagir 12 molles de dihydrogène on peut faire ça il y a plusieurs façons de faire ce problème de ce problème là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer une façon de faire mais quelqu'un qui dit moi j'ai utilisé pv t égal à nrt j'ai utilisé un autre rapport stoichiométrique j'ai placé mes trucs différemment c'est correct donc chaque personne vous allez vous développer votre façon de faire donc moi je vous montre ma façon ce que je vais faire c'est que je vais me dire premièrement atpn oui je suis capable de sortir des informations qui sont reliées à ça donc ce que ça me dit c'est que je suis à 0 degrés celsius je sais que si je le veux en kelvin donc là je sors toutes les informations que je suis capable de sortir par rapport à tpn j'additionne 273 donc j'aurais 273 kelvin qu'est-ce que je sais aussi bien je connais la pression qui est de 101,3 kilopascals est-ce que ça va m'être utile je le sais pas mais au moins je vais me l'avoir noté et je connais aussi le volume molaire à cette température à cette température et pression là donc le volume molaire atpn est de 22,4 litres par mol ça veut dire quoi ça veut dire que peu importe la nature du gaz à cette température et pression là automatiquement chaque mol de gaz va occuper un volume de 22,4 litres et là avec ces notions là je vais être en mesure de partir et de faire mon problème je vais faire mon rapport stoichiométrique tout de suite pour trouver un nombre de mol de c2 h6 donc qui est le volume pour lequel je veux trouver une réponse à la fin je connais quoi ben je connais le nombre de mol de d'hydrogène je vais partir avec ça donc numéro 1 mon calcul je vais trouver le nombre de mol de c2 h6 donc ça c'est mon premier calcul titré numéroté en étapes donc qu'est ce que je sais dans mon équation si je regarde je sais que quand j'ai trois mol de h2 j'ai une mol de c2 h6 qui sont produites donc je vais bâtir mon premier mon premier étage dans mon dans mon rapport stoichiométrique en fonction de ces quantités donc quand j'ai trois mol de h2 qui réagissent automatiquement j'ai une mol de c2 h6 de produit est-ce que j'ai vraiment trois mol moi qui réagissent de d hydrogène non j'en ai 12 donc si en dessous je vais venir mettre 12 mol de h2 combien de mol de c2 h6 je vais avoir ben je fais je fais mon produit croisé et ça va me donner un grand total de donc ça me donne quatre mol de c2 h6 je vais être en mesure de faire maintenant ma deuxième étape qui va être de trouver le volume correspondant à cette quantité là donc ce que je vais faire c'est trouver le volume de c2 h6 donc qu'est ce que je sais mais je sais que 22,4 litres de gaz c'est pour une mol ok donc je peux m'écrire ça comme ça on vient de se dire qu'on a quatre mol de c2 h6 peu importe la nature de la substance là à tpm le volume molaire c'est 22,4 litres par mol mais moi j'ai quatre mol je veux trouver le volume associé à ça donc produit croisé encore donc ça va me donner au total un volume de c2 h6 de 89,6 litres donc je fais un petit résumé de ça j'ai sorti tout ce que on tout ce que l'acronyme tpn me donnait comme information parce qu'on n'avait quasiment aucun chiffre mais avec ça ça m'a permis de travailler mon problème j'ai pas besoin de tout ce qui est là dedans c'était juste pour prendre l'habitude de sortir des informations qui sont cachées à l'intérieur de ça ensuite j'ai trouvé à partir du nombre de mol qu'on me donnait ici le nombre de mol réel de c2 h6 qui était produit et après ça j'ai fait un lien entre le nombre de mol et le volume donc tout ça ce sont des proportions ce sont des rapports stoichiométriques et si vous trouvez que ça ce genre de calcul aussi accessible vous maîtrisez la stoichiométrie il faut juste maintenant adapter notre calcul à chacune des réactions qui nous sont présentées donc on va continuer avec un deuxième exemple j'en ai seulement deux puis après ça ça va être de faire des la pratique de faire des calculs donc on dit le sodium réagit violemment avec l'eau pour former une solution fortement basique ainsi que du h2 vous avez vu ça l'année passée peu importe vous avez été en st en ste encore une fois tous les alcalins dont le sodium réagissent violemment avec l'eau et c'est pour problème qu'on appelle ça des alcalins alcalin veut dire que ça va produire une substance basique donc le sodium dans l'eau donc sodium solide dans l'eau va produire du nao h et du h2 donc on nous demande quelle est la masse de sodium qui va être nécessaire pour produire 85 litres de h2 at a pn donc même chose je vais commencer et je vais aller me sortir toutes les informations que je sais par rapport au tap n qu'est ce que ça veut dire donc tap n je sais que la température c'est 25 degrés celsius je pourrais la transformer en kelvin je sais aussi que c'est 103 kilo pascal et je connais aussi le volume molaire à cette température et pression là qui est de 24,5 litres par mol donc chaque mol va occuper un volume de 24,5 donc une fois que c'est fait je vais être en mesure d'aller faire mon calcul et là je vais vous montrer une autre façon de faire en lien avec maintenant l'équation chimique on va utiliser on va se créer notre tableau le notre petit tableau de stoichiométrie qu'on est habitué d'utiliser je vais réécrire mon équation donc on va y aller avec les mols premièrement donc ça veut dire quoi mais quand j'ai deux mols de sodium qui réagissent avec deux mols de O2 j'ai deux mols de NaOH de produit et une mol de H2 maintenant on va y aller avec la masse donc je m'en vais dans le tableau périodique et je vais trouver deux mols de sodium combien est ce que ça pèse donc là je vais aller trouver les masses donc un nombre de sodium c'est 23 g par mol mais comme j'ai deux fois le sodium j'aurai 46 g donc ça veut dire quoi ça veut dire que deux mols à une masse de 46 g c'est ce que ça veut dire pour l'eau donc l'eau c'est 18 g par mol pour une molécule mais pour deux pour une mol mais en fait j'en ai deux fait que je suis rendu à 36 g je fais la même chose avec le NaOH le NaOH c40 mais doublé encore une fois donc ça me fait 80 et finalement le H2 donc le H2 2 g si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas trompé dans les masses on a vu l'année passée que la masse des réactifs est égale à la masse des produits donc si je vais l'effacer après le mais si on additionne la masse des réactifs avec la masse des produits je devrais arriver à la même chose donc 46 plus 36 devrait être égale à la même chose que 80 plus 2 et là je vais me faire une ligne avec le volume mais là attention le volume ce sont seulement ça fonctionne seulement pour les substances qui sont gazeuses donc qu'est-ce qui est gazeux dans mon équation bien certainement pas le sodium il y a un solide donc il va avoir mon eau mais pas mon NaOH il pourrait avoir le H2 qu'est ce que ça veut dire bien ce que je veux je veux faire c'est le lien ici avec le volume molaire je sais que une molle c'est 24,5 litres donc si pour mon H2 j'ai une molle de H2 donc je vais avoir un volume de 24,5 litres j'ai le droit de faire ça donc ça fait partie de mes rapports stoichiométriques je peux faire la même chose avec l'eau donc j'ai deux molles donc si chaque molle c'est 24,5 litres si je double j'arrive avec 49 litres là j'ai rempli mon tableau complet mais évidemment que plus on va faire de la stoichiométrie je l'aurais pas fait au complet là j'aurais juste été chercher les informations dont j'ai besoin mais là pour les besoins de la cause je les remplis au complet pour vous montrer attention les volumes c'est vrai seulement que pour les gaz et là après ça je vais aller faire le lien entre mes quantités je veux trouver quoi si je vais regarder dans mon problème ici je vais utiliser une autre couleur je veux trouver la masse de de sodium pour 85 litres de H2 donc ça veut dire quoi je veux comparer la masse de sodium avec le volume de H2 je m'en vais dans mon tableau je vais comparer mes quantités la masse de sodium ici dans mon tableau 46 grammes et le volume de H2 24,5 grammes regardez bien ça on va régler ça en un seul calcul selon mon tableau là je vais l'écrire en dessous je ne titrerai pas je ne numéroterai pas parce que j'ai juste une étape de calcul pour répondre à ma question une fois que mon tableau est fait et le tableau sert de données si on veut un tableau de données donc je sais que 46 grammes de sodium me donne une fois qu'il réagit 24,5 litres de H2 moi je veux savoir quelle est la masse de sodium je vais avoir besoin pour produire dans mon problème 85 litres de H2 produit croisé on fait notre rapport stoichiométrique donc 85 fois 46 divisé en 24,5 et ça me donne une masse de 159,59 18 grammes donc j'ai besoin de faire réagir 100 à peu près 160 si j'avons dit grammes de sodium pour produire 85 litres de H2 et là mon problème est terminé donc là vous avez vu là j'ai pris à peu près cinq minutes là pour construire mon tableau mais après ça en un calcul on règle le problème donc une fois qu'on a bien compris et qu'on a placé nos chiffres au bon endroit là dessus ça termine le chapitre 3 le chapitre 3 était pas plus long que ça et ça termine aussi toutes les notions sur les gaz donc pour nous les gaz c'est terminé et on va passer à autre chose on va commencer le chapitre 4 sur l'énergie donc là dessus je vous souhaite une belle journée puis on se retrouve dans une autre capsule bye on 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 on